Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du comping en guitare jazz. Le comping, c'est un type d'accompagnement qu'on utilise lorsqu'on fait du jazz, du jazz électrique on va dire, du jazz américain, pas du jazz manouche, et ça ressemble à ça. Vous avez probablement déjà entendu ce type de son, c'est le type de son que vous entendrez dans les playbacks que je fais et qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube avec la grille qui s'affiche au fur et à mesure. Dans cette vidéo je vais vous donner plein de conseils, ce sera un aperçu un peu rapide de toutes les choses importantes à travailler à maîtriser pour bien faire du comping. Donc on va parler des accords, du rythme, de pas mal de choses essentielles. Sachez qu'il y a une vidéo qui est très complète, qui doit faire à peu près une heure, qui est disponible sur mon site guitare improvisation, c'est une vidéo payante, pas comme cette vidéo, mais elle est très complète. Bref c'est parti. Alors la première chose à savoir faire pour faire du comping, c'est des accords. Il va falloir apprendre des positions d'accords différentes, des positions d'accords de base. Par exemple, si je prends l'accord de La bémol mineur 7, la position de basse ce serait ça. Voilà, vous connaissez peut-être comme ça, avec la quinte dans les graves on ne joue pas trop en jazz donc plutôt ça. Si on veut accompagner et qu'on fait ça, c'est des notes assez graves et il y a déjà un bassiste qui fait un La bémol. Donc tant qu'à faire, autant faire des notes un peu plus dans les médiums, sur les quatre cordes du milieu ou sur les quatre cordes aiguës de la guitare. Dans cette vision on va parler des quatre cordes aiguës de la guitare. Donc pour trouver des positions d'accords jazz, on va se baser, on va se repérer par rapport aux positions de basse sur les quatre cordes aiguës de la guitare qu'on appelle Drop II. Je n'explique pas pourquoi mais en gros ce sont des positions qui contiennent les quatre notes importantes de chaque accord de base. En jazz, un accord de base il a quatre sons. La bémol mineur 7, un accord mineur 7, il a quatre sons. Ça c'est la position Drop II de La bémol mineur 7 à cet endroit là du manche. Mais il y en a quatre pour chaque accord. Là j'ai fait le La bémol mineur 7, pour chaque qualité d'accord les positions sont différentes évidemment. Donc la première chose c'est d'apprendre ces positions de base qu'on va assez peu utiliser voire pas du tout utiliser en jazz puisqu'on va toujours essayer de les enrichir avec des notes qui vont bien sur les accords en question. Sur un accord de mineur 7, on aime bien rajouter 9e majeur, éventuellement 13e majeur et 11e aussi, 11e juste. Donc par exemple sur cette position là, ce qu'on aime bien faire c'est comme on a les deux notes importantes de l'accord tierce et 7e ici, donc 7e tierce, la quinte qu'on peut changer mais on peut aussi la garder, la fondamentale qu'on peut remplacer par une 9e. Je peux aussi changer la quinte avec une 13e. Ça fait un accord un peu plus dissonant, non pas mineur 9 mais mineur 13, mineur 9, 13. Voilà donc là je vais un petit peu vite mais au moins vous voyez la logique, j'ai l'accord de base, je l'enrichis avec une note voire une deuxième note, un ou deux enrichissements, 9e, 11e ou 13e majeur ou mineur en fonction de l'accord. Donc si j'aurai sur ce Abm7 et que je veux l'enrichir, je peux par exemple prendre un Abm9 comme ça, j'ai toujours en tête la fondamentale de l'accord, je sais la localiser. Je peux aussi faire mineur en 9, 13. Ici Abm7 que je peux enrichir avec une 11e. Ou alors je peux mettre la tierce ici et la 9e dans les aigus. Et pourquoi pas changer la quinte par une quarte. Un peu plus ouvert comme accord. Abm7 ici, je peux l'enrichir avec une 9e, et une 11e, Abm7 ici. Je peux faire par exemple un mineur 13 comme ça. Mineur 11, 13. Evidemment là ça va très vite, l'idée c'est pas que vous compreniez tout ce que je fais, même si c'est bien si vous comprenez tout ce que je fais, c'est que vous compreniez surtout la logique d'enrichissement d'accords. J'ai mon accord, je sais où sont toutes les notes de mon accord et je rajoute des enrichissements en fonction des sonorités que moi j'ai envie d'apporter et qui vont bien sur mon accord. Pour travailler ces positions d'accords, pour les apprendre, ça prend pas mal de temps. Il faut commencer par apprendre les positions drop 2. Sachez qu'il y a des vidéos sur mon site dans lesquelles je parle de ça en détail. Dans plein de vidéos jazz, il y a une partie accompagnement et comping. Et si la vidéo est niveau 2 par exemple, donc c'est pas trop avancé, presque débutant, et bien évidemment les positions d'accords seront assez simples. Il y a même des pages accessibles gratuitement sur le comping, il y a une page sur l'accompagnement sur trois cordes par exemple. C'est dans un style groove mais c'est exactement les mêmes idées harmoniques. Donc allez faire un tour sur les vidéos de la chaîne YouTube, les vidéos du site et les pages du site. Vous aurez pas mal d'informations pour bosser les positions drop 2 et puis les positions d'accords enrichies. Pour appliquer ces couleurs là, donc restons sur la bémol minor 7, je l'ai pas pris par hasard puisqu'en fait là je vais accompagner sur un playback qui contient basse batterie sur la bémol minor 7. C'est parti, je vais juste plaquer les accords sans forcément trop changer les rythmes, on verra ça après. Devinez quoi, il y a une playlist sur ma chaîne YouTube qui s'intitule accompagnement, non, pardon, basse batterie, bass drum je crois. Donc il y a que des playbacks avec basse batterie, et il y a certains playbacks qui contiennent, enfin qui sont basés sur un seul accord. Donc pour travailler les voicings sur les accords mineur 7, mash 7, il y a des accords mash 7 aussi hein, et bah c'est parfait, c'est ce que j'ai pas mal bossé en fait. Donc ça c'était le premier élément pour faire du comping, connaître des positions d'accords évidemment. Deuxième chose, comment faire techniquement ? Mediator, au doigt, est-ce qu'on joue au pouce ? Alors en fait on peut faire on peut faire un peu tout, ça a pas toujours exactement le même son. Moi j'aime bien jouer au doigt, c'est ce que faisaient pas mal de guitaristes, c'est ce que font pas mal de guitaristes, je pense par exemple à Joe Pass mais il y en a plein d'autres. Donc ce qui est bien avec les doigts c'est que ça a un son plutôt doux, mais pas trop non plus si on joue un peu avec les ongles, et aussi on a une indépendance qui est géniale, on a plusieurs doigts, c'est pas comme quand on joue au pouce, on a moins cette indépendance. Donc ce qu'on peut faire c'est facilement des petites mélodies au milieu des accords. Je peux faire ça assez facilement si je joue au doigt. On peut aussi faire au pouce. Wes Montgomery faisait jouer comme ça et ça sonne super bien, ça sonne beaucoup plus percussif et un petit peu plus rond comme son. Donc si vous voulez bien faire swinguer vos compings, ben ça peut être une bonne idée, moi j'aime bien faire ça et ça sonne super. Ça sonne vraiment comme Wes Montgomery quoi, si vous connaissez. Et puis on peut aussi jouer au médiator. Alors le médiator moi c'est quelque chose que j'aime pas tant que ça, peut-être parce que je sais pas très bien faire, en tout cas c'est possible de bien le faire, il y a un guitariste qui est très bon pour ça de mon point de vue, c'est Kurt Rosenwinkel. Ce qui ne peut pas trop avoir ce son égrené, qu'on ne souhaite pas trop, il faut avoir un son plutôt doux, comme ça. Voilà donc tout ça, ça fonctionne, c'est comme vous voulez. Commencez par utiliser la technique que vous préférez au niveau du son et qui vous paraît aussi la plus simple, la plus instinctive. Si vous avez bossé beaucoup de guitare classique, ben un jouet au doigt, ce sera probablement plus simple pour vous. Ça c'était pour les prérequis. Maintenant on va faire un comping sur une pulsation et il y a quelque chose qui est extrêmement important et qu'on ne sait pas forcément quand on commence en comping puisqu'on essaie d'imiter au feeling les guitaristes qui font ça et on fait un espèce de truc un peu subtil, on croit qu'il faut faire un truc un peu ouh, et puis ça va marcher. Ben non. La première chose à faire c'est de faire entendre la grille. Le rôle qu'on a quand on fait du comping, c'est un rôle harmonique principalement. Donc c'est de faire entendre la couleur des accords. Si le soliste il entend pas la couleur des accords, ben déjà ça mettra pas en valeur son solo, les notes qui jouent, et puis ça se trouve il va se décaler dans la grille à cause de ça. On a un rôle assez important et on a un rôle harmonique. Donc la première chose que je vous conseille de faire plutôt que d'essayer de faire des trucs cools, des rythmes un peu. Essayez simplement de plaquer les accords au bon moment. Donc comme je l'ai fait tout à l'heure, sur le premier temps de la mesure, vous plaquez l'accord et vous le faites durer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Donc ça c'est extrêmement important de commencer par ça. Plaquer les accords sur le premier temps de la mesure et les faire tenir la plupart du temps. Ça fait bien entendre la grille, ça va vous aider à entendre les couleurs importantes, les notes cibles de la grille quoi, l'évolution des accords, les cadences. Et ça va vous obliger à anticiper les positions d'accords, à connaître les bonnes positions d'accords, à ne pas se tromper, et à les jouer sur le premier temps de la mesure. Et pas vous dire, ah oui Ré mineur, c'est quoi déjà ça ? Ah, c'était déjà sur le 2 ou sur le E du 2. C'est trop tard, essayez de bien les jouer sur le premier temps. Ce qu'on va même aimer faire, on verra ça tout à l'heure, c'est jouer sur le E qui est avant le premier temps de la mesure, sur le E du 4 de la mesure d'avant. Donc il faut bien anticiper les positions d'accords. Maintenant, un autre conseil, si on veut enrichir rythmiquement nos compings, puisque là, de ce que j'ai dit, ça nous fait des compings assez pauvres rythmiquement, uniquement des accords sur le premier temps, on va essayer de varier déjà la tenue des sons. Pas faire tous les sons tenus, mais certains sont piqués, certains sont tenus. Et on va essayer de trouver un bon équilibre entre tout ça. Si on fait un son plutôt piqué, on aura quelque chose de plus rythmique, un peu comme un accent comme ça, une pêche on dit, mais on entend un peu moins bien l'harmonie. Si on plaque l'accord, ce sera moins rythmique, mais on entend clairement l'harmonie. Donc il faut trouver un mélange, un bon mélange entre tout ça. Peut-être que sur les balades, on tiendra plus les sons, sur les morceaux rapides, on donnera plus d'accent et plus de pêche pour faire swinguer le morceau. Mais il faut doser ça, c'est important de penser à ça. Est-ce que je tiens l'accord ou est-ce que je ne tiens pas ? Et donc tenir l'accord ou ne pas le tenir, et varier les rythmes. Je ne fais pas que des noires ou des blanches par exemple, et des fois je fais... Deux croches comme ça, je les laisse en suspens, et des fois je peux aussi faire... Je tiens l'accord. Ce que je fais, c'est que je fais un comping, toujours sur la bm7, en essayant justement de varier ça. Donc des fois des sont tenus, des sont piqués, et puis je varie un peu les rythmes, mais je reste assez simple. Et un peu sur la bm7, ça fera de nouvelles positions. de la bm7, ça fera de nouvelles positions. Cet exercice que je viens de vous proposer, cette petite astuce qui consiste à varier les tenues des sons et également les rythmes qu'on utilise dans nos compings, c'est un exercice qui peut être largement développé, c'est d'ailleurs ce que je fais dans la vidéo sur le comping sur mon site, c'est une vidéo payante. Donc je propose différents rythmes qu'il faut imiter, des rythmes qui marchent bien en comping, ça marche bien ça, il y en a quatre différents, téléchargeables sous forme de fichiers mp3 et je parle pas mal des choix des rythmes, typiquement ce qu'on va bien aimer faire c'est anticiper l'arrivée des accords d'une croche, donc 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, ça on aime bien faire, on joue une croche avant l'arrivée de l'accord, ça fait un accent sur le contre-temps, juste avant la mesure et ça swing, normalement. Et un dernier conseil assez important, un peu plus global, avant de faire des compings sur différentes cadences, c'est qu'il faut absolument garder son rôle, connaître son rôle et le garder lorsqu'on fait ça. On n'est pas au premier plan, on accompagne lorsqu'on fait du comping, donc on est à peu près au même niveau que la contrebasse, la batterie, et il y a le soliste qui est devant qu'on accompagne, donc déjà au niveau du volume il faut qu'on soit pas trop fort, il faut qu'on soit clair au niveau harmonique, quand on fait un accord, bah là ça va pas trop aider le soliste quoi, déjà un petit peu plus, après s'il se fait, bon bah là il n'y a pas d'ambiguïté, il entend bien l'accord qu'il y a derrière, bon c'est un accord dissonant que j'ai pris, mais j'aurais pu prendre un accord un peu moins dissonant, donc c'est très important, être clair harmoniquement, être clair rythmiquement aussi, il faut être bien dans la pulsation et aider à faire swinguer le morceau, même si on n'est pas, c'est pas mal au batteur et au contrebassiste de faire swinguer le morceau, mais bon il faut être dans les clous quoi, il faut être dans les croches et dans les temps, et il faut s'adapter au son du groupe, à ce qui se passe dans le groupe, donc bah si le chanteur ou le soliste tient une note précise, bon bah faut essayer de voir si la note va bien avec notre accord, c'est probable que ce soit le cas mais on sait jamais, et aussi si par exemple le pianiste, puisqu'il y a un pianiste, supposons, qui se met à faire du comping, il faut se mettre d'accord, qui fait du comping ? Si on fait tous les deux du comping avec des accords improvisés, des rythmes improvisés, ou ça risque de pas sonner, c'est quasiment sûr que ça va pas sonner, dans ce cas là en général ce qui se passe c'est qu'on se répartit les rôles, il n'y en a qu'un des deux qui fait du comping, et à la limite, si jamais le pianiste fait du comping et que nous on veut un peu le soutenir, ce qu'on va pouvoir faire c'est quelque chose de très simple rythmiquement, sur les temps par exemple, ou comme un rift, comme un bac en fait, d'orchestre, sur pas beaucoup de notes, tiers septième par exemple, si on est sur Fa mineur 7, Si bémol 7, on pourra faire au pouce de préférence, comme ça, ça prend pas trop de place dans les aigus, c'est assez sourd comme son, juste ça, et on peut même, si on veut, dans la même idée, faire la pompe, mais avec le pouce ça c'est aussi possible, ça va marquer un peu plus le temps et driver un peu plus le morceau si le tempo s'y prête. Et la petite touche pour vraiment sonner top, si vous maîtrisez déjà tout ça, c'est de faire en sorte que le comping que vous jouiez chante, c'est-à-dire que les notes aiguës des accords soient choisies de manière à ce que l'enchaînement des accords se fasse plutôt bien, que ce soit plutôt beau, et qu'il y ait des répétitions, des petits gimmicks, des petits riffs on pourrait dire, par exemple, je reprends cette histoire de fa mineur 7 si bémol 7, donc si je fais du comping, je peux faire sur trois cordes, ou même ça, donc je vais peut-être pouvoir faire, je pars sur une autre idée, donc à chaque fois c'est une idée rythmique que je répète, c'est quelque chose qui prend pas trop de place, avec de temps en temps des croches en l'air qui swingent un petit peu, et des petits accents, voilà, donc il faut que, en plus de votre accompagnement, il y ait une forme de, il y ait des répétitions rythmiques en fait, il y a des petits trucs qui accrochent l'oreille, mais pas trop, vous êtes accompagnateur. Et pour finir cette vidéo, je vais faire des compings sur deux 2-5-1 majeur, non, sur un 2-5-1 mineur et un 2-5-1 majeur, un 2-5-1 mineur en Do, et puis un 2-5-1 majeur en La bémol majeur. Sous-titrage ST' 501 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 J'espère que vous y verrez plus clair sur le comping avec ces petits conseils, sachez que, il y a une playlist sur YouTube de playback que j'ai fait, qui contiennent uniquement basse et batterie, donc c'est parfait pour travailler le comping, vous pouvez aussi évidemment écouter les musiciens que vous préférez, les guitaristes que vous préférez, et vous inspirer de ce qu'ils font pour améliorer vos compings, donc dans l'idéal, repiquer les accords et les rythmes qu'ils font. Et vous pouvez aussi écouter des playbacks, Ebersold, mais les miens aussi, ceux que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, essayer de reconnaître certains rythmes, certaines positions d'accord, essayer de voir si ça colle par rapport à l'accord, quel est le choix de l'accord que je fais par rapport à l'accord qui est indiqué dans la grille, bref, essayer de comprendre un peu, de casser les mystères autour du comping.